Chadrach, Meshach et Abednego, est-ce que tu connais leur histoire à ces trois jeunes gens qui ont survécu à une fournaise ardente? Tu connais l'histoire? Oui? Non? Eh bien, reste jusqu'à la fin. On est dans le défi. Lecture de la Bible de Laurent au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et comme tu l'as compris, on va lire cette histoire incroyable dans le livre de Daniel. Donc, installe-toi, prends ta Bible et lis avec moi. Merci Seigneur parce que ta parole nous fait du bien. Merci parce que tu es puissant. Tu es tout puissant et tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bénie tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Qu'on arrive jusqu'au bout ensemble. Et merci encore de nous aider à comprendre le passage du jour. Au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, on continue. Daniel 3, verset 8. Comme d'habitude, lis quelques chapitres avant si tu n'as pas lu les dernières lectures avec nous pour te mettre dans le contexte. A ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques babyloniens se présentèrent pour accuser les juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi de Nebuchadnezzar, roi, puisses-tu vivre toujours. D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors, Nébuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nébuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nébuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. » Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Wow! Nébuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés, de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi de Mubikadnezar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ? Ils répondirent au roi, certainement roi. Il reprit, eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu. Donc, qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure et le quatrième ressemble à un fils des dieux. Nébuchadnezar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du dieu très haut, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouvernants et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Est-ce qu'on a un dieu puissant ou pas? Excusez-moi, j'aime cette histoire. Bref, Nébuchadnezar prit la parole et dit, Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu. Excuse-moi, voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue parlent de façon légère du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièce et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre dieu capable de délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et d'Abednego dans la province de Babylone. C'est encourageant de se rappeler quel dieu on sert. Tout simplement, le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue habitant tout l'Empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le dieu très haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ses signes sont grands, que ses miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Daniel 4 Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors, les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Belchadzar. D'après le nom de mon dieu, qui est qui a en lui l'esprit des dieux saints, je lui ai raconté le rêve. Belchadzar, chef des magiciens qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints pour qui aucun secret n'est trop difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nuit dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il est comme les bêtes l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis sept temps passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints afin que les êtres vivants reconnaissent que le très haut domine sur toute royauté humaine. Qu'il la donne et à qui le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà notre passage du jour touche à sa fin mais on continue d'aide mais on ne lâche rien. Allez sois béni.